Bonsoir à tous. Premièrement, merci au GDG de nous accueillir. On va parler pendant les trois quarts d'heure qui arrivent d'un retour d'expérience client très concret. Alors, je tairai le nom du client, je vous laisserai le deviner. Il est assez compliqué à trouver. Le principe, c'est est-ce que mon service va mourir ou plus particulièrement. Les mille et une façons de le voir mourir. Alors, le projet date d'il y a un an. Autant vous dire, maintenant, c'est les trois millions de façons de voir son service mourir. On va démarrer par une petite intro pour nous présenter. Ensuite, je vous poserai le contexte du projet en tant que brief client. Nicolas vous parlera de Google et des services et de sa politique générale. Et ensuite, on vous montrera comment on a réalisé notre propre service infini. Ok. Alors, premièrement, je vous présente Nicolas. Bonsoir. Nicolas, développeur mobile à la Mobile Factory de Soprasteria depuis presque deux ans et principalement spécialisé en droïdes. C'est bon. Rodolphe Asseré, développeur mobile aussi à la Mobile Factory de Soprasteria et aussi développeur cross-réalité, augmenté, virtuel et tout ce qu'on met avant réalité. Alors, on travaille dans une entité qui s'appelle la Mobile Factory. Donc, outre aimer les pulls magnifiques, on est passionné d'expériences utilisateurs au sens large. Oui, il y a la mobilité, plus particulièrement native chez nous à Toulouse, mais il y a aussi toutes les histoires d'expériences utilisateurs, que ce soit autour de la voie, autour de toutes les réalités qu'on peut imaginer. Bref, on nous donne un brief et le but, c'est de faire vivre quelque chose à notre client. C'est notre mantra principal. En termes de contexte projet, alors, notre client, dont nous taérons le nom, a un besoin et un de ses enjeux majeurs qui, outre l'écologie, est d'optimiser le temps en usine d'assemblage. Grosso modo, notre client est un avionneur, vous commandez un avion avant de l'avoir chez vous dans votre jardin, comptez 10 ans. Un des enjeux majeurs, c'est de réduire ce fameux temps et de gagner des minutes industrielles. Alors, pour gagner des minutes industrielles, on passe par énormément de phases et nous, à l'heure actuelle, on leur a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications hyper spécialisées. Ça va d'une non-conformité sur une pièce, ça va à l'organisation du planning, bref. On a développé toute une flopée d'applications dans ce sens-là. Point de douleur, bien évidemment, qui dit application spécialisée, dit information compliquée à trouver. Donc, en moyenne, le but, il fallait trois touches, trois interactions pour réussir à trouver la réponse qu'on allait chercher en ouvrant l'application. Le brief du client, il est hyper simple. Le client, il nous dit, ok, vous réduisez de trois interactions à une interaction. Donc, vu comme ça, avec la complexité des applications précédentes, on nous a donné ce brief. On avait un mois et demi, deux mois pour le faire. Nicolas et moi, tout seul, on s'est dit, bon, ok, on prend, on va faire ce qu'on peut. Donc, je vais vous passer une démo du résultat final. Le but, ce n'est pas de donner de suspense, c'est de vous montrer ce qui a été fait et ensuite, on va rentrer petit à petit dans le détail. Au début, vous entendrez un bip parce que cette application basée sur la voix se réveille exactement comme OK Google avec OK et le nom du client. D'où le bip. Même si c'est un peu induit. Je passais la slide local. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Montre-moi votre avis. Les données sont en cours de chargement depuis l'application FES. Aujourd'hui, vous êtes affecté au lieu suivant. Ligne Wolfpack T03, station P280A et l'état 273. Vous avez deux opérations associées à cette ligne. Ligne à 350, structure 14, station P290C et l'état 423. Vous avez trois opérations associées à cette ligne. Bon courage. Voici notre livrable. Grosso modo, si on repart sur le brief du client, il y avait six piliers majeurs qui nous ont été donnés. Il voulait une application qui soit accessible par un mot réveil, un wake word. OK Google, OK nom du client, OK peu importe. Ensuite, il voulait une application qui soit invisible pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne faille pas que l'application soit tout le temps lancée, même si elle est en tâche de fond. Il fallait qu'elle soit tout le temps, tout le temps invisible à l'utilisateur. Et disponible. Le principe, c'est à n'importe quel moment, je prends mon téléphone, je le déverrouille, je fais mon mot réveil et le service est disponible. Ensuite, il fallait qu'elle soit intégrée à son système d'information, bien évidemment pour des raisons de sécurité. Vous verrez, ce n'est pas le côté le plus marrant. Ensuite, il fallait qu'elle puisse requêter. Je vous ai montré tout à l'heure la flopée de différentes applications très spécialisées. En fait, cette application-là va aller récupérer via des intents directement des données dans les autres applications externes. Elle va les récupérer et elle va se les consolider en interne. Donc ça, c'était un prérequis. Et ensuite, malgré tout, le client nous a très sincèrement demandé quelques touches d'humour. D'où la musique d'ascenseur, d'où le bon courage, etc. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Globalement, ce que dit notre ami Android, grosso modo, vis-à-vis de l'accessibilité, c'est-à-dire la disponibilité du micro, il dit, en fait, c'est mon micro. Donc globalement, il fallait réussir à forcer l'accès au micro dans notre application. Sachant que cet accès, il est unique. Il n'y a qu'un seul micro. Si notre application force le micro, globalement, on va pouvoir dire OK, bip. Néanmoins, on ne pourra même plus dire OK, Google, puisque le micro sera pris par notre appli. Donc là, on se laisse dans une guerre sans fin. L'invisibilité, globalement, de plus en plus, Android nous dit, surtout, reste en foreground, ne va pas te cacher. Donc Nicolas, il rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. Sur la disponibilité, de plus en plus, là encore, dans la politique, le but reste d'optimiser les ressources pour les histoires de batterie et tout ça. Plutôt mal parti. Sur le côté intégré au système d'information du client, le hic, parce qu'il existe le fait de pouvoir s'interfacer avec le Google Assistant et de pouvoir directement utiliser des intentions et des choses faites par Google, sauf que c'est strictement interdit par notre client. On se débrouille et on embarque en local, dans l'application, directement toutes les intentions possibles. Donc on a utilisé une solution particulière. On pourra y revenir suivant vos questions. Mais en tout cas, interdit d'utiliser ce que Google Assistant nous propose. Interdit de faire partir les données dans le super-liogène. Au niveau des requêtes, là par contre, cool, les intentions nous ont permis de requêter très facilement. On balance notre intention, on récupère le résultat avec la réponse. Très classique. Côté humour, donc c'est encore dans les guidelines de Google, on peut faire de l'humour avec des applications Google. Donc globalement, vous ouvrez votre téléphone, vous faites OK Google, raconte-moi une blague. Vous pourrez vérifier, il a toujours de l'humour. Ce n'est pas encore des précaïtides. Donc, au vu du tableau, la mission était vraiment compliquée pour nous. Je vous avouerai que toutes les semaines, nos rendez-vous clients, même tous les jours, parce qu'on le voit quotidiennement, on avait des surfroides parfois au fur et à mesure qu'on creusait les différents concepts. Donc Nicolas va revenir sur ces différentes surfroides. Ok, donc on va rentrer en vue du sujet avec les services sous Android. Pourquoi on parle des services spécifiquement par rapport à l'application qu'on a faite ? Parce qu'on aurait pu aborder finalement plein d'autres sujets, parce qu'en fait, on s'est rendu compte en fouillant le sujet, que les services, c'était un mot assez générique, mais en réalité, les composants qui sont concernés par les services, ils sont vraiment extrêmement variés. En fonction de votre use case, il y a vraiment des mille manières de faire. Pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, c'est des composants qui ont évolué dans le temps et de manière très rapide ces dernières années. Chaque release d'Android a sa nouvelle spécificité et surtout sa nouvelle restriction par rapport aux services. Et voilà, c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de nous faire du coup un feedback spécifiquement sur cette composante. Alors pour rappel, un service d'Android, c'est un composant de la même manière qu'une activité, et donc de la même manière qu'une activité, il a un cycle de vie qui lui est propre. Par défaut, un service, il tourne dans le processus d'une application, et puis ça peut se changer. Ça veut dire qu'il est lié au cycle de vie global de l'application. Si vous tuez votre application, normalement par défaut, votre service va mourir aussi. Et par extension, si vous maintenez en vie votre service, vous allez maintenir en vie toute votre application. Que votre service soit foreground, background, etc. Et par défaut aussi, ça c'est parfois oublié, un service, il tourne sur le main thread de l'application. Et donc sur le même thread que toutes les interactions utilisateurs. Ça veut dire qu'avec un service, même en background, vous allez pouvoir ralentir l'UI. Et donc il va falloir faire attention et bien gérer le trading quand on manipule les services. Voilà, alors pour illustrer un peu pourquoi est-ce que... Quand on commence à s'intéresser, quand on a un use case et qu'on commence à se dire « Bon bah qu'est-ce que je vais utiliser pour faire le job ? » Et bien on tombe sur beaucoup de concepts finalement, beaucoup de composants. Et il faut démêler un peu tout ça pour aller voir clair. La première distinction essentielle à faire, c'est la distinction entre un foreground service et un background service. Donc service d'arrière-plan et service de premier plan. Un background service, c'est tout simplement un service qui ne dit pas qu'il est là, donc qu'il est invisible. Un foreground service, c'est un service qui va s'afficher auprès de l'utilisateur par le bilanotification permanente tant qu'il a envie. On a aussi des services qui sont startés, donc par une application. Et donc le cycle de vie va dépendre directement de l'activité ou de l'application. On va pouvoir dire au service « démarre » et puis « stop-toi ». Les services qui sont liés, qui vont jouer le rôle de serveur dans une relation serveur-client avec d'autres applications. On a le concept très important, nous en tout cas dans notre case, très important de broadcast receiver. Très rapidement, les broadcast receivers, ce sont les événements que les applications vont pouvoir venir capter. Il y a plusieurs types de broadcast. Les broadcasts implicites, ce sont tous les événements systèmes que notre application va pouvoir venir capter. l'écran s'allume, le réseau est revenu, le téléphone a redémarré, par exemple. Et on a aussi les broadcasts explicites qui vont directement cibler un composant ou une application en particulier. Et donc l'avantage, c'est que quand on utilise un broadcast explicite, chaque événement ne va pas venir réveiller 50 applications. La deuxième distinction qu'il faut faire quand on parle de broadcast receiver, c'est le fait qu'il y a deux manières d'enregistrer un receiver. C'est dans le manifeste de l'application. Si on enregistre un receiver dans le manifeste de l'application, en fait, chaque événement va venir réveiller notre application. Donc toutes les applications qui vont souscrire un receiver, un broadcast dans leur manifeste, vont être réveillées en même temps. Par exemple, maintenant ce n'est plus possible aujourd'hui, comme vous allez le voir, avant c'était possible. Toutes les applications, si il y a 50 applications sur un téléphone qui sont enregistrés pour le broadcast lié au changement d'intérieur du réseau, et bien 50 applications étaient réveillées en même temps à chaque changement du réseau. On imagine les conséquences en termes de consommation de batterie. Il y a plein d'autres composants, les jobs, les alarmes, les wake-locks. On aurait pu parler aussi des adapteurs de synchronisation qui permettent aux messageries de synchroniser, donc de checker régulièrement un serveur pour checker s'il y a des messages. Ou au Firebase Cloud Messaging qui permet d'envoyer des notifications. En fonction de notre Just Case, il y a vraiment énormément de possibilités et de composants à intégrer. Tout ça pour en venir à une petite histoire des services. Pourquoi une petite histoire ? Justement, en dehors du fait que ce soit assez sexy de faire une histoire des services sous Android, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque release apporte son lot de nouveautés et surtout son lot de restrictions. Parce qu'il y a vraiment deux mouvements, ces cinq dernières années, deux orientations qui ont été prises par Google pour Android et qui vont venir impacter le travail des développeurs. C'est l'optimisation des performances et surtout vis-à-vis des services, le fait d'optimiser la batterie. Chaque release a sa petite nouveauté pour optimiser la batterie. Et le deuxième mouvement, qui est peut-être encore plus puissant, c'est le mouvement de transparence vis-à-vis de l'utilisateur. C'est-à-dire que de plus en plus, on va interdire aux applications, on va interdire aux développeurs de faire des choses dans le lot de l'utilisateur. L'utilisateur doit vraiment avoir la main sur tout, il doit savoir ce qui se passe et il doit pouvoir dire stop quand il estime qu'une application n'a pas à faire quelque chose. Et donc si on remonte très loin, en 2014, donc vous voyez que la solution avec Android 5, l'Holipop, c'est une release majeure d'Android. Vous voyez que chaque release a son lot de changements vis-à-vis des services. Avec Android 5, c'est ce qui s'appelait le projet Volta à l'époque. C'est l'introduction des jobs, simplement une alternative aux alarmes et aux backgrounds de services qui tournaient de manière continue en permettant à des tâches de survenir de manière ponctuelle à des intervalles réguliers et surtout dans des fenêtres définies par le développeur. Par exemple, à chaque fois que le portable est en charge, à chaque fois qu'il y a du réseau. Android 6, il a eu deux gros changements. Un gros changement vis-à-vis de la transparence des utilisateurs puisque c'est l'introduction des notifications au runtime et un changement vis-à-vis des performances puisque c'est l'introduction du DOS mode. Le mode DOS, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de, quand un téléphone est inutilisé et débranché, il va passer dans une sorte de veille où les applications vont avoir leur accès au réseau restreint et la FCO sur CPU restreinte aussi. Avec Android 7, on va avoir moins de restrictions mais des restrictions qui vont préfigurer ce qui va se passer avec la révolution d'Android 8. C'est-à-dire que certains broadcasts vont être limités en inscription dans le manifeste. Donc certains broadcasts ne vont plus pouvoir réveiller l'application. C'est le cas de l'état de changement du réseau, justement. Et certains broadcasts vont être deprecated. C'est le cas de l'événement, je lance une vidéo, et l'événement, je prends une photo. La grosse révolution vis-à-vis des services, c'est avec Android 8 où là, on va quasiment interdire les services en tâche de fond en dehors des moments où une activité est clairement en premier plan. En fait, à partir du moment où une application passe en arrière-plan à partir d'Android 8, elle a une fenêtre de quelques secondes pour définir ces services comme étant des services de premier plan pour la fin de notification. Sans ça, les services sont tués. Deuxième gros changement, c'est que ces services, ils ne vont plus avoir le droit de lancer ni une activité, donc service d'arrière-plan, de lancer ni une activité ni un service. Ils ne vont plus avoir le droit de déclencher des ententes. La deuxième révolution d'Android 8, c'est les broadcasts implicites qui vont être quasiment tous interdits d'être inscrits au manifeste. Donc, c'est fait pour empêcher, justement, ce que je disais tout à l'heure, la dérive à chaque élément système, finalement, on va envoyer 50 applications. Et ça n'avait pas forcément lieu d'être parce qu'en plus, ce n'était pas forcément utile. Et du coup, on va empêcher cette dérive en interdisant la plupart des broadcasts d'être inscrits directement dans le manifeste application. Android 9 a eu des gros changements aussi. Le premier, c'est la création de l'app Standby Bucket. Ce n'est pas un partenariat entre Google et KFC. C'est une intelligence artificielle, en fait, qui va déterminer un statut pour chaque application active à fréquemment utilisée, rarement utilisée, jamais utilisée. Et en fait, moins les applications seront définies comme étant utilisées et plus elles seront de restrictions vis-à-vis d'utilisation des services. Par exemple, une application qui est repérée par le système comme étant rarement utilisée, et bien un job, il va pouvoir être retardé de 24 heures et une alarme va pouvoir être retardée de 2 heures. Donc vous allez utiliser votre réveil, sinon demain, ça ne se déclenchera pas. Enfin, en fait, c'est faux parce qu'on peut aussi déclencher le fin. C'est un mécanisme différent. C'est juste pour faire un job pourri. Dernière chose avec Android 10, donc là, il y a une restriction aussi de taille. C'est qu'on ne va plus pouvoir lancer d'activité ni de service depuis un service. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la documentation, ils disent, vous ne pouvez plus lancer une activité ou un service depuis un background de service. Je dis, il n'y a rien de nouveau, c'était le cas depuis Android 8. Et en fait, il y a une petite note en dessous qui dit, maintenant, on considère comme étant un service d'arrière-plan, également un service de premier plan. Donc, vous ne pouvez plus faire non plus depuis un service de premier plan. C'est un peu confus comme explication. Alors, avec tout ça, nous, on est arrivé en plein Android 8, il y a un peu plus d'un an, quand on a développé notre application. Donc, au début, on s'était dit, ouais, cool, ça ne va pas être si dur. Et puis, au final, Android 8, quand même, il nous met pas mal de bâton dans les roues. En fait, jusqu'à Android 8, il y avait un mécanisme assez facile et presque, c'est étonnant que Google a attendu aussi longtemps pour le coagé, pour faire un service infini, avec l'aide d'un broadcast receiver, des intentes définies dans le manifeste de l'application, et donc de background service. En gros, je vais spoiler un peu, le principe, vous faites un service d'arrière-plan, vous définissez un broadcast dans votre application, qui va venir capter un événement explicite. Dans votre service d'arrière-plan, à chaque fois que votre service d'arrière-plan va passer dans le One Destroy, à chaque fois qu'il va être tué, il va déclencher un broadcast qui va réveiller l'application et qui va dire, relancez le service, en fait. Donc, ce n'est pas des services immortels, parce que rien n'est immortel à Android, mais c'est un service qui se régénère à l'infini. Et ça, c'était possible jusqu'à Android 6, à fond. Après, il y a eu des restrictions avec DOS, quand même, mais c'était quand même possible, parce qu'Android 8, ça va prendre à quelques précautions. Voilà. Donc, concrètement, on définit un broadcast dans le cœur de notre application, surcharge un méthode de callback qui va lancer notre service, notre backbone service, à chaque fois qu'on va recevoir l'événement. Dans le manifeste, on définit notre receveur avec les événements qui vont venir réveiller notre service. Donc là, ce sera RESTAT SENSOR. Et puis, on lui dit aussi de lancer le service à chaque fois que le téléphone est lancé, avec l'intente Good Completed. Et puis, avec l'intente User Unlocked aussi, et puis, on pourra en rajouter à l'infini, finalement, parce qu'il n'y a aucune restriction. Donc, on pourrait pouvoir aller en téléphone, comme ça, en se déclenchant des trucs à chaque événement. Voilà, ça, c'était jusqu'à Android 8. Et donc, c'est notre service en background. À chaque fois qu'on passe dans un destroy, on émet l'événement, RESTAT SENSOR. Donc, au secours, je suis en train de mourir. Et hop, je suis recréé. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est plus possible depuis Android 8, parce qu'on ne peut plus exécuter un intente depuis un service en background. Et qu'en plus, on a des bâtons à roue parce que la plupart des broadcasts implicites sont bloqués dans le manifeste. Il y a quand même une solution après Oreo qu'on a mise en place. Et vous l'avez compris, déjà, la contrainte de notre client, invisibilité, on oublie, c'est fini, on ne fait plus rien d'invisible. Donc, la base, c'est de faire un service de premier plan qui va afficher une notification permanente. Deuxième mécanisme utilisé, c'est d'utiliser un broadcast implicite qui est encore autorisé. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore autorisés, mais on a le droit d'inscrire dans le manifeste d'une application un broadcast boot completed. Donc, on sait quand le système est lancé et on peut réveiller notre application, notre service, à chaque fois que le système est lancé. Et on peut aussi utiliser des broadcasts dans le corps même, donc au runtime, dans le corps de notre service pour détecter quand le téléphone est mis en veille ou pas. Comme ça, on peut relancer les traitements, pas tuer le service, mais juste mettre en pause et relancer les traitements quand le téléphone est envoyé. Et le deuxième, troisième concept pour faire un service infini, c'est de bien veiller à ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un service par défaut, il va tourner dans le processus d'une application et donc son cycle de vie va clé au cycle de vie de l'application. Donc, si vous tuez l'application, vous allez tuer le service et si vous maintenant veillez le service, vous allez maintenant veillez l'application. Si vous mettez le service dans un autre processus, dans ces cas-là, c'est un peu comme si vous mettiez une deuxième application à côté de votre application, mais au moins, vous allez décorréler votre service du cycle de vie de votre application et il va pouvoir survivre à l'application. Concrètement, donc ça, c'est notre service infini entre guillemets qui doit être premier plan. Donc, pour faire un service de premier plan, c'est très simple. Quand on crée le service, il faut créer une notification et appeler la méthode start-for-ground. Donc, pour créer une notification, on va créer un notice builder, on crée le titre de notification, le contenu de notification, H&L pour pouvoir la retrouver plus tard. Là, on a un planning attempt qui permet d'accéder à notre application quand on clique dessus sur la notification, mais il n'y a rien qui est obligé à le faire. Donc, on pourrait très bien avoir juste une notification qui notifie l'utilisateur. Il y a un service qui est en train de tourner, mais il n'y aura pas la main pour l'éteindre. On le dit juste. Donc, ça, c'est classique, l'inscription du bootcamp clitide dans le manifeste. Et donc, un receveur qui va démarrer notre service quand le téléphone s'allume. Pour que l'utilisateur n'ait pas allumé l'application pour que le service tourne en tâche-le-fond. Et le processus séparé. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un processus séparé ? Parce que, comme je l'ai dit, si on maintient notre... Normalement, avec un service foreground, s'il ne fait pas trop de trucs en tâche-le-fond, il va rester en vie éternellement. Mais il va aussi maintenir en vie l'application. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on veut parce qu'il y a un cas où l'utilisateur peut décider lui-même de tuer une application. C'est s'il ouvre son menu d'application active, qu'il fait un swipe. Là, il va tuer l'application. Et si notre service est dans le même processus que l'application, il va être tué en même temps. Donc, si on l'inscrit dans un processus différent, c'est juste dans le manifeste, dans le tag du service, on met Android Process et puis un nom de service externe. Et bien là, notre service est dans un autre processus. Et du coup, quand l'utilisateur va tuer son application, en disant, j'en ai marre de cette application, je veux qu'elle disparaisse, le service foreground, par contre, il va continuer à exister. Et en fait, l'utilisateur n'a pas du tout la main pour qu'il ait le service. C'est pour le peu que dans la notification, il n'y a aucun moyen de tuer le service. Là, il est bloqué. La seule manière qu'il a de fermer le service, c'est de désinstaller l'application. Voilà. Et donc, pour être propre, dans le corps du service, on utilise des broadcasts, des événements systèmes. Donc, on a le droit de capter parce qu'ils sont pris au runtime, ils ne sont pas pris dans le manifeste. Donc, ils ne vont pas venir réveiller notre application. on ne les prend en compte que si le service est en activité. Donc, comme ça, on peut repérer si l'utilisateur est présent, s'il n'est pas présent. On considère que si il prend son écran, on considère qu'il n'est pas présent. Et donc, on peut stopper nos actions. Voilà. Donc, ça, théoriquement, avec tout ça, on avait un service inquilable toujours en premier plan. Mais par contre, à partir du moment où l'utilisateur ne désinstalle pas son application, il est permanent et l'utilisateur ne peut rien faire pour l'éteindre. Donc, on a vraiment un système qui écoute comme OK Google. Sauf que c'est un peu plus contraignant. Mais comme OK Google, en permanence, l'utilisateur ne peut pas l'éteindre. Ça marche très bien sur les nouveaux, par exemple, sur les pixels, sur tout ce qui est ROM, proche d'une ROM stock. Par contre, quand on est sur un téléphone qui a une surcouche constructeur un peu poussive, ça marche moins bien. Donc, il y a trois catégories de surcouches constructeurs. Il y a celles qui sont proches des ROM stock, donc dans lesquelles ça marche. Il y a les constructeurs comme Samsung et beaucoup de Chinois, donc Huawei, Xiaomi, qui ont des économiseurs de batterie custom. En fait, ça consiste en des listes blanches d'application. Si on n'est pas dans la liste blanche, en gros, notre application a peu de chances de voir un service foreground survivre, même si pourtant c'est parti des guidelines Android. Au bout d'une heure, deux heures, le service foreground, il va être tué. Donc la seule solution, c'est que l'utilisateur, par lui-même, aille mettre notre application dans une liste blanche parce qu'en plus, on ne peut pas orienter l'utilisateur directement dans notre application. Par exemple, vous pourriez imaginer le premier lancement de l'application, on a mis un intent vers les settings et l'utilisateur allait régler votre écommissaire de batterie. Mais ça, ça n'existe pas parce que c'est des surcouches qui sont propres à chaque constructeur et donc il n'y a pas de chemin direct pour y aller. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'utilisateur et donc en gros, c'est égal là. Il y a un troisième type de constructeur, par exemple, la One Plus, c'est assez documenté sur les forums surtout, les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ont une surcouche, un écommissaire de batterie mais sans liste blanche, vraiment accessible. Et alors j'ai vu, alors ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas, on n'a pas été fouillé mais sur Stack Overflow, un mec qui dit qu'il a décompilé le code d'OxygenOS à One Plus et qu'il est tombé sur une liste blanche hardcodée du coup de quelques applications de running, de localisation, etc. qui ont le droit de lancer des services en foreground sinon tous les autres au bout d'une heure généralement, le service en foreground il est tué. Mais ça du coup, l'utilisateur n'a même pas la main dessus. C'est un peu problématique. Voilà, donc est-ce que mon service va mourir ? Donc il y a des moyens de le maintenir en vie. Vous avez compris que si on suit l'histoire des services, il y a peu de chances pour que ce soit encore le cas demain et de toute façon avec les surcouches constructeurs on est quand même assez handicapés. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. D'accord, c'est quand même plutôt pour le faire des utilisateurs. Absolument. Là, on n'était pas dans la bonne pratique. On était dans la réponse à un besoin d'un client et on était dans le cadre d'un POC de lui montrer ce qui était possible en fait. Mais ce n'est pas une solution qui a été industrialisée. De toute façon, ce n'est pas recommandé. Et aujourd'hui, même la démo que je vous ai montré tout à l'heure elle n'est même plus possible parce que, je ne l'ai pas dit, à partir d'Android 9 ou d'Android 10 on ne peut plus, du coup, on est obligé de passer par une notification. On ne peut pas arriver. je vous l'ai dit, on ne peut pas réveiller une activité. Donc nous, on réveille une activité directement depuis notre service en disant OK machin. Et si on veut cibler les Android 10 maintenant, on serait obligé d'abord de passer par une notification donc on dirait OK machin. Il y aura une notification qui dira à l'utilisateur on cherche à vous dire quelque chose, cliquez dessus si vous voulez voir l'activité. Donc ce sera encore moins fluide. Mais bon, peut-être c'est pour lui un utilisateur effectivement. C'est sûr. C'est sûr. Oui ? Et l'arrivée de WorkManager, vous allez voir ? Les WorkManager, ça permet de programmer des tâches de manière régulière mais ça ne permet pas de lancer un service qui tourne en permanence en fait. Donc c'est vachement, c'est un composant qui est énorme, qui est super mais pas pour notre fuscaison et pas pour créer un malware. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Merci.